Hogwarts Legacy, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, ici. Alors, on s'était arrêté. Salut Zixia, ça fait longtemps que tu vas faire quoi ? Tu vas bien, tranquille, ça va bien, ça va bien. Et c'est Hogwarts Legacy ce soir. Alors, dans Hogwarts Legacy, où est-ce qu'on s'était arrêté ? On était en plein milieu d'une énigme. Donc, on était allé voir notre ami Sébastien, qui avait un problème avec sa sœur, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on était en plein énigme. On avait récupéré une lettre qui nous disait plein de choses incroyables, dont je ne me souviens plus. Et là, on était en train de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir dégager ça. Et c'est évidemment avec répulsion que ça se passe. Le son du jeu n'est pas trop fort par rapport à ma voix. C'est bon, il n'est pas trop bas, c'est ok. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas trop mal. Ok, on est parti. Une cage d'escalier. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Mais je lévite. Ah, c'est bon. Le mec est en pleine lévitation, en fait. Oula, 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 ok. Petit coup d'incendio ici. Incendio ! Non. Ah non, ok. Ok, ok. Très bien, bon. Revelio. Revelio, revelio, ça ne nous révèle rien de spécial. Hey, les BG ! Je suis présent, ça va ? Salut, Flash ! J'ai oublié effectivement de faire la petite story insta pour prévenir que j'étais en live. Écoutez, vous savez quoi ? On s'en fout. Je ne comprends pas ce que je suis censé faire là. Il faut que je lui parle à lui là. Explorer la cave. Oui. Explorons alors. Ah, peut-être là un petit coup de... De répulso ici, vous croyez ? Que là, on peut monter. Ouais, c'est un peu au pif, mais c'était ça. Ça va, ça va, il vous est trop bien. Ouais, bah franchement, trop content là. Je suis trop content de jouer au jeu. Ça fait du bien. Petit cours de japs hier, là, qui se sont bien passés. Et puis voilà, ça y est, la semaine de stream est officiellement lancée. Et ça régale, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien demain Elden Ring ce soir, là. Je suis un peu deck de ne pas pouvoir stream ce week-end, mais c'est comme ça, quoi. Et par contre, merci de m'avoir fait découvrir Hollow Knight, je l'adore. Oh non, c'est vrai ! C'est la première fois que je fais découvrir un jeu à quelqu'un grâce au stream. C'est trop bien ! C'est ouf ! Salut Bakugo, merci beaucoup pour les j'aime sur TikTok. Énorme ! Du coup, t'as trop kiffé Hollow Knight. Mais le jeu est fou, franchement, j'aime trop. Hollow Knight, c'est vraiment un très très bon jeu. Je sais que ça peut paraître étrange en réalité. Et il n'est pas cher. Plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. C'est comme les films, les pentes traînent la lumière. C'est pas faux, je vais mettre un coup de l'émence pour voir. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Toujours s'en fout de l'art, bien sûr. S'en fout de l'art, tout le temps. Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. De la magie ancienne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement. Mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et tu sais l'utiliser ? Je ne sais pas. Mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est justement ce qu'on essaye de découvrir. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends. On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. C'est si bon. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible. Nous voilà. Let's go. Bon, vous avez regardé un peu speedon ce week-end là. Avec Mr. MV. Incroyable. Ils ont fait le melee. Ils ont fait le melee. Les boss. Même pas au ministre de l'écologie. Pas le moins du monde. Ok. Ah ouais, d'accord. Vous êtes des gens comme ça. Perceval de Marne, futur directeur de Foudlard. Bien sûr. Lui-même. Sébastien, regarde. Ah ouais, c'était sympa. J'ai regardé quelques rodifs. Franchement, c'était cool. Je vais te trahir de Summoners War en ce moment. Ah, ça y est, ma théorité est retombée dans Summoners War. Voilà. Il suffisait qu'on en parle la dernière fois pendant le Life God of War et ça y est. Ça y est, c'est parti, quoi. Oh. Petite carte au trésor qui va très bien avec mon attirail de bandit, bien sûr. Je suis le pirate. Le pirate originel, évidemment. Dominique Strauss-Kahn. Qui joue de la baguette. Il y a une collab sur Assassin's Creed, mais non. C'est ouf, par contre. Collab Assassin's Creed. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? À l'Assassin's Creed, ils font vraiment des collabs qui sont imprévus, quoi. Vous vous souvenez ? Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu une collab avec Fall Guys. D'ailleurs, Fall Guys, en vrai, très cool. Très très cool. Et pourtant, je l'ai bien maté, ta sœur, je peux te le dire. Enfin, je n'ai vu aucune trace de magie en s'il y a dessus. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Nouveau ? Il y a un nouveau Summoner's War ? Je ne connais pas du tout. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard. Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune ? Aucune idée. Ça fait les sortes tout de suite. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Ok. Eh bien, ma foi, terminer les quêtes principales. Les quêtes principales de terminer. Puis ça, ça fait du bien. Donc là, on est dans la crypte. On est dans la crypte. Là, on avait appris évidemment le premier. Alors, ce n'est pas un sort interdit. C'est un... La suite de la phrase est en DLC. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Retrouve-moi près des ruines du château, près de la forêt. Bien à la nuit tombée, et non pas à la personne. Ok. Ça commence à nous inviter à l'orée de la forêt la nuit, quand il n'y a personne. Très, très bien. Je vais enfiler mon peignoir. On va aller là-bas tout de suite. Nouveau en mode MMORPG où tu fais accompagner par... Oh, ok. C'est pas mal en vrai. Jouer avant en full F2P. Moi, c'est cette version-là que je connais. Enfin, que je connais de vue, quoi. Je n'ai jamais joué, mais... Ok, sympa. Et du coup, maintenant, il y a une version MMORPG. Putain, c'est stylé en vrai. C'est stylé. Ok, nice. Oh, les MMO, moi, je fais... Il faut que je fasse attention à ça. Alors là, on va commencer à être bloqué sur certaines quêtes, malheureusement. Parce qu'il y a des sorts, là, qu'il va falloir qu'on commence à débloquer. Dans l'ombre de la lignée. Parler à Sébastien, ouais. Et Ominis ont été vus en train de se disputer dans la grande salle. Je dois comprendre ce qu'il en retourne. Pour l'instant, cours d'astronomie. Alors, on est la nuit, là, non ? Le nouveau sur mon endroit, c'est un Genshin Beast. Ah, peut-être, ouais. C'est effectivement la nuit. Alors, attendez. La nuit, du coup, il y avait la fameuse quête. Qu'on vient de nous proposer, là, avec notre ami. Notre ami Natsi. C'est comme ça qu'il s'appelait, je crois. C'est où ? Attends, le courrier, c'est quoi ? Le courrier, c'est O ? Yes, Aïe. Là. Natsi. Retrouve-moi à... Non. Près des ruines du château à la nuit tombée discrètement. Et ça ne m'a pas activé une quête, ça. Alors, retrouve-moi près des ruines du château de Falbarton. Falbarton, Falbarton. A la nuit tombée Falbarton. On va voir ça de suite. Carte. Les ruines du château de Falbarton. Falbarton, c'est quoi ? Les noms ne sont pas écrits. C'est énorme. C'est ça, là ? Atteindre le niveau 17 et Wingardium... Bon, on va faire les sorts. Je vais 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 faire les sorts, sinon on ne va jamais s'en sortir. Un coup de sort. Paf. Quête. Voilà. Ah là. Alors, Wingardium Leviosa. Donc, obtenir, utiliser une tentacula... Je vais prendre des notes, parce que... On va prendre des petites notes, ici, là, parce que là, sinon, on ne va pas s'en sortir. Tac, tac, tac. Alors. Là. Quête. Ça ne m'a pas... Ok. Donc, tentacula, vénéneuse. Ok. Tentacula... Vénéneuse. Et le deuxième truc, c'est... Utiliser une Mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. Utiliser Mandragore. Mandra... Mandragore ennemi. Ok. Prenez des notes avec moi. Prenez des notes avec moi. C'est important. C'est important de prendre des notes tous ensemble. Parce que vous savez très bien que je vais oublier. Où est-ce qu'on a ces trucs-là, là ? Je peux les acheter où, ce genre de bail, là ? Je ne sais pas du tout où ça s'achète. Il faut penser qu'il y en a à Preaulard ou une connerie comme ça, là ? Si tu es trop, je suis client. Oui, bien sûr. Stylé ? Très stylé, le petit passage un peu Halloween, là. J'aime bien. Pour ceux qui étaient là au tout début ! Pour ceux qui étaient là au tout, tout, tout début de cette chaîne, au tout début du stream, vous vous souvenez que c'était du coup à la période d'Halloween. Et il y avait... Il y avait les petites citrouilles derrière encore que j'avais faites. Très stylé, ça rappelle les bons souvenirs. Ok. Il faut que j'aille en botanique, me dit notre ami Gabriel. La citrouille de Madame Notes, bien sûr. Du coup, botanique, 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 botanique. Elle est où, là ? La serre, elle est là. Je ne suis pas très loin, en fait. Ok. Mais ce n'était pas comme ça avant. Mais on n'est pas en octobre, là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a tous les... Enfin, après, c'est stylé, mais... Parce que ça a l'air d'être l'automne, là. Alors que, bon, les feuilles ne sont pas rouges ou... Oranges ou quoi, mais... Il y a quand même des feuilles qui tombent. C'est très stylé. Alors, c'est quoi, ça ? Des feuilles de dictam. Ok. Là. Cher professeur Bulbile, c'est très gentil à vous. Vous vous êtes souvenu que ce sont les fresques que je préfère. Elles sont si sucrées et il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Ce que tu cultiveres semble être de qualité supérieure. Les... Des laits ou ici ? Sûrement des laits ou ici aux fruits rouges. J'espère que ma charnière va beaucoup apprendre à votre tutelle. Ok. Je crois que c'est en botanique. Bah, c'est là. Rebellio. C'est pas là, la botanique. Oh, mais putain. Mais qu'est-ce qui est fou, là, la... Alors, comme ça, on se retrouve après les cours. Ouais, c'est le moment de parler un petit peu. Qu'est-ce qui vous a poussé à... Qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner la botanique ? C'est gentil de vous y intéresser. J'ai toujours eu un intérêt pour les lettres. Bien sûr, bien sûr, on s'intéresse, on s'intéresse. Alors, ce poste est un rêve pour moi. Après avoir reçu mon diplôme, on m'a proposé de prendre la place de mon ancien professeur de botanique. Il a eu un petit accident, vous voyez ? Oh, mince. C'est triste, mais c'était une chance pour vous. Et pour nous ? Eh bien, il se souciait très peu des plantes. Et elle pouvait le sentir. Vous l'ignorez peut-être, mais une plante peut être très... Ça change de chourave. Tue, mais toi... Enfin, bref. Ses ennuis ont commencé un jour où il taillait un sorbier. Malheureusement pour lui, son feuillage abritait un beau truc. Vous savez, cette merveilleuse petite créature qui ressemble à une brindille. Mais oui, celui-là même. Le beau truc. Le beau truc, ça me tue. Il a dû être terrifié. Oh, le boat track. Le professeur aussi, j'imagine. Et c'est depuis ce moment que vous êtes professeur de botanique ? Eh bien, pas vraiment. Après trois semaines à Saint-Mangouste, la vue de mon prédécesseur étant légèrement revenu, il a insisté pour retourner à la sœur. Vous le sentez un peu que elle, elle est... Elle est à l'origine de ce truc-là. Par accident, paraît-il, dans un chou mordeur de Chine. Et il a dû retourner à Saint-Mangouste. Bien sûr. C'en est presque comique. Ce n'est vraiment pas de chance. Oh non, vraiment pas de chance. Eh bien, j'avais de la peine pour lui, mais je dois dire que j'en avais plus pour le chou. Une fois sorti de l'hôpital, son indifférence pour les plantes s'était transformée en véritable mépris. Il a perdu le peu de patience qui lui restait en s'occupant d'une tentacula vénéneuse particulièrement difficile. Tentacula vénéneuse, on connaît. Ça, on en a besoin. Ah, il en a rien maladie. Je vois. C'est bien que les choses en aient été ainsi et que vous soyez mon professeur de botanique. Voilà. C'est très gentil de votre part. J'aime beaucoup m'occuper de ces jardins et aider mes élèves à croître. Ah oui, je crois, là, je crois. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Bonne journée. Pardon, excusez-moi. Oh, et souvenez-vous, soyez inable avec vous. À quelques lettres près, le chou merdeux de Chine, c'est un autre monde, c'est clair. Ah, là, je crois, je suis en pleine croissance. Quel est le but de ces devoirs supplémentaires, professeur ? Leur but est de vous aider à développer vos compétences en dehors de la salle de classe et à vous préparer à apprendre un nouveau sortilège. Gardium Leviosa. Mais avant de planter la graine, nous devons labourer le sol. Mais labourons le sol ! Je suis sûr que c'est fait exprès. Du coup, je n'ai rien écouté. Quel est le but de ces devoirs supplémentaires, professeur ? Leur but est de vous aider à développer vos compétences en dehors de la salle de classe. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et à vous préparer à apprendre un nouveau sortilège. Wingardium Leviosa. Mais avant de planter la graine, nous devons labourer le sol. Quand vous aurez fini, venez me voir et nous travaillerons sur le sort ensemble. Ah, mais c'était juste ça ! Mais euh... Oui, d'accord. Bon. Obtenir une tentaculaire vénéneuse. Ouais, ok. Bah écoute, mon oeuf. Ça va labourer, ouais. Ouais, ouais, ça va labourer. On va lui planter la graine. Ah, bon, on va... Bref. On va faire ce qu'il faut. La serre, c'est quand même un très bel endroit, je trouve. Et je viens de capter la vanne, du coup, de quelqu'un qui disait tout à l'heure, Bruno. Ok. Ouais, ouais, c'est bon. J'avais pas... J'avais pas compris tout de suite. J'allais faire exactement la même vanne. Oh ! Ah ouais, ok. L'arbre, il est sous l'eau, quoi. Ok. Oh, petit coffre, ici. Bon, eux, j'ai toujours pas compris... Mais il me tue comment il a l'air... Vraiment, il en a marre, quoi. Il veut en finir. Ce coffre veut en finir. Bon, en tout cas, c'est pas ici... Reveillon. En tout cas, c'est pas ici que ça se passe. C'est un peu dommage. Je sais pas si on peut aller en acheter. Là, il y a un truc. Je sais pas si on peut aller en acheter ou comment ça... Eh bien. Ou comment ça se passe exactement, en fait, là, pour récupérer ça. Les mandragors... Je suis pas sûr d'en avoir non plus. Le coffre, il se transforme en gros magot. C'est ça. Ah, mais si, là ! Le navet magique. Le navet magique, ça, c'est Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, ça. Ou alors, c'est juste un navet, je sais pas. Je peux spoil pour le coffre. Je veux bien parce que je me suis posé la question et dans tous les cas, je pense que je serais allé chercher sur Internet. Il y a un truc à faire spécifiquement. Alors, les vendeurs sont là H24 ou pas ? Bien, le bonjour. Je vous en prie, prenez votre temps. Alors, graine... Non. Feuille de... Non. 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 Il a pas du tout ce que je veux, cet enfoiré. Ah, il faut que je me mette en invisible et comme ça, il me voit pas. Parce que c'est vrai qu'il baisse les yeux, enfin, il plisse les yeux quand il me voit seulement. Il faut te mettre invisible. Ok, ok, je vais... Bon, on va essayer ça alors. Ça, c'est pour que je lui vende des trucs, mais enfin, bon, lui... Non, mais ça peut pas être que ça. Il y a un truc à l'intérieur. Non, tu déconnes. Il s'ouvre s'il te voit pas. Ok. Ouais, en plus, je lis le sort d'invisibilité maintenant, donc ça le fait. Il y a également des citrouilles là partout. Donc, ok. Il y a un event. Il y a un petit event Halloween là, apparemment. Bon. Donc là, il n'y a pas ce que je veux. Non, mais par contre, je suis sur le cul. Ça, c'est quoi ? Ça, les parchemins. Non, non. Non. Ça, là-haut, c'est quoi le vieux fou ? C'est peut-être l'automne dans la timeline du jeu. Bah, c'est peut-être ça, ouais. Pique époque. Animalerie. Non. Ça, c'est les popos. Ah, là. Amiens, tes chiens dents. Putain, je suis mort. Ok. Amiens, tes chiens dents. N'importe quoi. En vrai, hâte de voir à quoi ça va ressembler, du coup, à Noël et tout. Oula, non. Amiens, tes chiens dents, c'est pas tout de suite, là. Mais il y a une petite ambiance à Louis. En vrai, c'est propre, franchement. Les coffres sont remplis d'or. Ok. Vas-y, quand on va... Je vais essayer de retourner après... Au niveau de la serre. Et puis, on va voir ça. Oh, les moutons. Ah non, c'est dans Elden Ring qu'ils sont violents, les moutons. Pas ici, je crois. Bref. Ok. Nous voilà ici. Un rhododendron. Ah bah tiens. En vlin. Alors, vas-y, on va essayer de suite. Tu te tais, tu te tais. Hop là. Je trouve vraiment le design de ce coffre incroyable. En fait, il est designé comme un chien un peu. 500 par contre. Eh bah mon salaud. 500 pièces d'or gratos, comme ça, ça fait du bien. Moi, je dis pas non. Ah, vos emplacements d'équipements sont pleins de nouveaux. Bon, on va en vendre. Ok, bon, ça je sais pas ce que c'est par contre. Bonjour. Les graphismes sont grave beaux, surtout qu'on parle à Pokémon Kappa. Ah, c'est clair. Oh là, l'eyeliner qu'elle a, là. Je m'appelle Béatrice Green. Mais franchement, ça rend bien le vert, là. Je trouve que ça rend bien le vert, je suis content. Je te l'ai, je kiffe un peu mon setup. Ça régale, hein, pardon. Ah, c'est sûr que les graphismes... Ouais, quoi il dit ? Attention à ne pas déranger les mandragores. Les graphismes de Pokémon. On s'en souvient. On s'en souvient des graphismes de Pokémon. Aïe, 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 aïe. Les gars, je te décale. Ciao, ciao, Gabriel. Alors, qu'est-ce que t'as en stock ? Qu'avez-vous à vendre ? Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts ? Aimeriez-vous que je vous montre mes meilleurs articles ? Ouais, montre-moi tes meilleurs articles, ouais. Alors, la Tentacula. Oh, je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux. J'ai passé, j'ai passé. Vous irez loin, je le sais. J'ai passé. Vos marchandises se sont en sécurité avec toi. Vos marchandises se sont en sécurité avec toi. Je vais qu'à ce que vous vendre. En fait, il vous restera le produit de la vente. Parce que elle, par exemple, ça, je peux lui vendre, ça vaut 60 dans tous les cas, quoi. Donc, je vais tout lui vendre, elle, en vrai. On est... Oh, le turban ! Oh, le turban incroyable, par contre. Alors, ça, c'est un truc puissant, ok. Tout ça, il faut peut-être que j'aille dans la salle sur demande pour les révéler. Maintenant, je suis revenu à 1000. On va acheter une petite mandragore. Je reviens après. Bye bye, Gabatou. Salut, petit proligien, je suis mort. Ok, ok. Alors, c'est quoi, ça, par contre ? Ça, ça me fait penser au truc qu'il y avait avec les papillons. Ça me fait penser au truc qu'il y avait avec les papillons dans le donjon qu'on avait fait la semaine dernière, ça. Ça m'a l'air vraiment d'être le même truc. Vous pensez qu'il y a un paplard ou un machin qui traîne, là ? Si je mets un coup de l'humos ? Si je mets un coup de l'humos, là, à votre avis, il se passe quoi ? L'humos. Allez ! Alors, il y a quoi ? Mais il me manque celui qui va aller là, en fait. Ou alors, c'est l'emplacement du dernier papillon ? Ça m'a l'air d'être un peu ça. Alors, il y a une cheminée qui sort du sol, littéralement. Ça a l'air d'être au-dessus de Préaulard. Une cheminée qui sort du sol au-dessus de Préaulard. Ok, c'est bon, vous avez ? Pas trop laine qu'on ait rebattu le record. C'est sûr qu'il y en a qui se sentent pas bien, quoi. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préaulard. Si c'est pour me parler comme ça, pour être foutu de moi sur Discord, j'en peux plus. Mais il y en a qui vannent un peu trop, j'ai l'impression, ici. Il y a une barraque, là ? Ah non, mais c'est juste... Bah, à mon avis, c'est juste au-dessus, en fait. On va le faire de suite. Par contre, je trouve que le jeu, il manque un peu d'ambiance musicale, quoi. Je sais pas vous, mais... Là, c'est un peu vide, hein. Il y a quand même un peu tendance à se faire chier, de temps en temps. Non, c'est pas ça. Bon, ça aurait été trop beau que ce soit... Ça aurait été vraiment trop beau que ce soit juste au-dessus, hein. Ah, ça me paraissait quand même pas si loin. Ok, bon, ça, on s'en souviendra pour la prochaine fois. Écoutez, c'est pas vraiment gênant. Il y a un coffre invisible. Enfin, un coffre avec les yeux, là-haut, là, aussi, ouais. Ça, ok. Maintenant que j'ai compris, on va tous les ouvrir, hein. Hop. Yo, Karna, salut ! Ah, j'ai pas Axio sous la main. J'ai que Repulso. Hop, les hui. Hop, 500 boules, là, gratos. Et si, il est là ! Il est là, le dernier, vous l'avez vu ? Regardez, il est là. Hop. On va faire ça tout de suite, là. Lumos, paf. Très, très bien. Lumos. Tiens donc. Ok. Alors, je vais pouvoir, par contre, entrer dedans avec le papillon, là, sans problème. Oh, là, là, parcours. Ah, oui. Oh, c'est stylé. Et qu'est-ce qui se passe, maintenant ? Oh, non, c'est juste ça. Page du guide du sourcier. Récupérer les pages du guide du sourcier. Oh, c'est si décevant. Je leur ferai plus. Je leur ferai plus du tout. Mon frère a commencé au Garsigasi. Oh, trop cool. Voilà. Il est bien, le jeu, franchement. On va aller dans la... On va se taper un petit peu, là. Carte de pou... Ah, non, mince. Carte du monde, pardon. Carte du monde. Non, du monde, pas de... Oh, putain. Ok. Là, on est en plein milieu de la forêt. Bam. Ok, je sais pas ce qu'il s'est passé. Depuis qu'il a brisé mes rêves dimanche, j'essaie de pas trop lui adresser la parole. Nose peut t'aider. Pourquoi c'est quoi que tu cherchais ? J'ai pas compris. T'as trouvé ton site. Quel site ? Mince. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Prends les autres sets de sort. Un seul, c'est pas agréable. Il faut tout le temps que tu switches de sort. Les autres sets, tu veux dire... Attendez. Non, j'ai eu peur. J'ai pas compris. Je peux faire autrement que comme ça, là ? Il en est au début avec l'autre, c'est bave-boule. Ok, ok, je vois. Parce que les autres sets de sort, en fait, pour que je les débloque, il faut que je fasse quoi ? Mais il n'y a pas de musique, par contre, ça me dérange. Comment je fais pour utiliser... Ok, c'est comme ça. Donc j'ai ça, ça et ça. Dans les compétences. J'espère qu'il va y avoir des ennemis, quand même. À 20 heures, j'y vais. Ok, ok. Bon, cool. Ouais, non, franchement, le jeu est bien. Il va kiffer ton frère, je pense. Le jeu est vraiment stylé. Moi, j'aime bien. En tout cas, je passe des bons moments de choix, chaque fois qu'on y joue. Non, mais vous allez voir que pour une fois qu'on cherche des ennemis, il n'y a personne. Tiens, si... Ah non, mais ils sont avec moi, eux, non ? Je me souviens même plus. S'ils sont gentils ou méchants, eux. Ça sent le pavé de Mateor, il est silencieux depuis trop longtemps. Ouais, non, les centaures, c'est des mecs cool, c'est des mecs sympas. Ça fait une petite ronde, là, ici. Ah, ben voilà, alors. Euh... Ah, effectivement. Ok, ok, là, on discute. Hop, et il faut que je fasse, du coup, la Mandragore sur plusieurs ennemis en même temps. Let's go, c'est fait. On va pouvoir débloquer ou garder mes yeux, ça. Par contre, j'ai été aidé à 0%. C'est-à-dire... Les... Les centaures... Les centaures sont passés à côté, ils ont fait... Non, c'est bon, pas besoin. Les boss, hein. Non, je suis encore sonné de MK. Il s'est passé quoi avec Mateor ? Ah, il s'est passé que Mateor, en fait, il a la vilaine habitude de voter non. Parce que, tu sais, tous les dimanches, pendant le tournoi à Mario Kart, voyons quel tour tu as dans ton sac, cette fois, Merlin. Je fais une prédiction pour vous laisser voter si, oui ou non, vous pensez que je vais atteindre mon objectif de point. Parce que, donc, il y a un objectif à chaque tournoi. Et Mateor vote systématiquement non toutes les semaines. Sauf que ça fait deux semaines que je bats mon record. Ça fait deux semaines, du coup, qu'il perd des bulles. Il a un peu deg, il a un peu deg, quoi. Il s'est racristallisé. Oh non, le pauvre. Allez, là, c'est dur. C'est dur pour lui. Oh. Ok. Alors. Putain, mais on n'y voit rien. On n'y voit comme dans le cul d'une pelle, ici, là. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc, là, vous voyez. En même temps. Petit coup de réveilio, peut-être, là. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici ? Ouais, je ne sais pas. Là, il y a l'air d'y avoir des... Là, il y a un deuxième truc similaire. Il y en a deux, un là, un là. Alors. Il faut que je les allume, à mon avis. On va mettre un petit coup de confringo. Un confringo ici, un confringo là-bas. Un réveilio. Il est où, l'autre ? Là. Oula. Ah oui, lui, il fait des feintes. Ok. Merde. Ok. Je ne vois pas trop... Ok, pour l'instant, je ne comprends pas l'énigme. Mais c'est ok. 1,8k de bubule. Il y a un timing, vous croyez ? 19k, c'est respect à l'ORF, la Kavelotte. Je n'arrive pas à déceler si Karnat combattit ou s'il se fout de moi. Je pense qu'il compatit vraiment. Alors, il y en a un ici, il y en a un là. Mais il y en a un, deux, trois à priori. Vous pensez qu'il y en a plus que trois ? Un, deux, trois. Moi, j'en vois que trois. On va commencer avec les trois, allez. On va commencer avec ces trois-là. Hop, Confringo, c'est parti. Ok, Confringo, un. Yes, ça y est, je fais n'importe quoi. Confringo, deux. Cours, 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 cours. Let's go. Ok, parfait. Je suis à 50k, pourquoi j'aurais besoin d'un emprunt ? Ça tourne, ça toute. Mais oui, malheureusement, Mathéor, il est beaucoup trop loin pour vous en termes de bubule. C'est bon, on est bon ? On est bon, parfait. Allez, on se téléporte. On avance un peu dans les quêtes. Ça, c'est bien. Paf. Déjà le titre de cette vidéo YouTube, ce sera Il faut la bourrer avant de planter les graines. Et c'est elle qui fait le sort, qui apprend le sort Wingardum de la vie. Ça, c'est étrange quand même. Le truc qui fonctionne pas, là. Assister au cours de botanique pendant la journée. Ouais, ouais. Le cours de botanique, il est là-haut, quoi. Mais non, mais c'est pas ça. Il m'a mis quelques quêtes, cet enfoiré, là. Attends, Léo. Oh, voilà. Ah, mais, cours d'astronomie, mamie. Mais. Oh, l'idiot. Titre digne du hard corner. Ah, mais grave. Non, mais il faut que je retourne à la... Oui, mais à la serre. Non, mais évidemment. Non, mais ça, c'était... Il y a quand même un énorme point. Qui te dit, va là. Moi, je suis vraiment allé à l'opposé, quoi. Je me sens petit avec mes 1,8k bubule. Ah, c'est pas la taille qui compte. Ah, ça, c'est... Eh oui. Il faut être là plus souvent sur les lives. Et voilà, c'est tout. Non, bah, c'est vrai que c'est assez difficile... C'est assez difficile d'avoir beaucoup de bubules, pour l'instant, pour les paris. Parce que Mathéor, qui en a énormément, il en... Il en parie pas beaucoup. Et après, comme on n'est pas énormément sur la chaîne, bon, ça parie du 20 000, etc. Mais c'est jamais non plus énorme, quoi. Il n'y a jamais du 100 000... Du 100 000 bubules de voté non plus, quoi. Donc, c'est sûr que tu m'aimes avec une... Enfin, sauf... En fait, Mathéor, lui, il a des cotes de malade. Parce que c'est le seul à voter non depuis le début. Donc, du coup, en fait, tous les dimanches, il se fait vraiment des bubules en noir, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et après, il est également tout le temps là sur les lives. Je suis sûr que si vous demandez à Gabriel, il en a beaucoup aussi des bubules. Pas la rêve de Bruno Lasser ? C'est pas très grave. C'est la rêve. Je vais même pas l'expliquer parce que c'est vraiment pas drôle. C'est des blagues de juriste. Comme celle de mes bubules. Un joli mouvement de baguette, ouais. Allez, on va lui montrer notre joli mouvement de baguette. Vous êtes prêts ? Oh, il n'y a pas que les rochers que je vais soulever. C'est lourd, c'est très lourd. Je suis désolé. Presse F pour l'humour. Allez, pour une garde du... Non, stop. Lumos. Alors, c'est dans les compétences qu'il nous a dit, effectivement. Le sortilège de l'évitation Wingardium Leviosa permet de faire léviter et dépasser les objets. Exactement comme Levioso, bien sûr. Contrôler la position. Ok. On va s'entraîner à Wingardium Leviosa, c'est évident. Wingardium Leviosa, il est là. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de soulever dans cette salle-là ? Allez. Alors, voilà, par contre, à la différence de... Ok, voilà. À la différence de Levioso, c'est quand même un peu plus précis, quoi. Ok. Ok, ok, parfait. On continue sur la quête des sorts, évidemment. Non, ok, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Ok, tac. Alors, quête. Quête, 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 quête. Lui, là, Diffindo. Obtenir, utiliser une potion d'invisibilité. Obtenir, utiliser un brevorage. Ah, j'aurais dû tout faire d'un coup. On va tout faire d'un coup, là. Alors, je vais reprendre des notes. Récupérer les crottes de nez de troll. Ok, je savais même pas que j'avais fait ça. Alors, donc le premier, prenez des notes avec moi. Voilà, lancer Repulso sur un ennemi en lévitation. Repulso, ennemi, lévitation. Repulso. Ennemi. Levite. Ok. Ensuite, on a... Professeur Charps. Popo d'invisibilité. Popo invisible. Notes dans des bails lugubres de nez. Exactement. Invisible. Ensuite, on a le brevorage. Bre-vo-rage contre ennemi. Parfait. Let's go. On va commencer par ça. Donc, il faut que je retourne après Hollard, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Prêt à passer sur Zen, alors, exactement. Ah, c'est ma meuf qui pourrait passer sur Zen. Enfin bon. C'est bon, c'est bon. Oula. Le tarin. Lui-même. Je vais repartir mal. Ce sera répété, amplifié, je suis mort. Ah là, 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 c'est très grave, là. Non, faut pas que... Les potions, c'est là, hein. C'est là où il y a les petits chaudrons. Oula. Un peu de mal à monter les escaliers, celui-ci. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Mais bien sûr, mon ref. Ça part en sucette. Tu vas repartir mal, mon copain. Que puis-je pour vous, aujourd'hui ? Concentration. Brevourage. Mille balles ! Mais tu déconnes ! C'est une sage décision. Merci. Mais tu déconnes. Il me faut encore 400. 400, mais tu déconnes. J'espère vous revoir très vite. Mais tu aimes malade, toi. Tu aimes malade. Tu aimes vraie malade. Je te le dis de suite. T'es au Z-Event. C'est ça. C'est exactement ça. Mille balles ! Oh là là, le Z-Event. Un jour, hein. Mais non, parce que c'est fini, le Z-Event. Qu'est-ce que je peux lui vendre ? Je peux lui vendre... Mais ça, je vais en avoir besoin. Ouais, on commence à arriver là-dedans. Inventaire, équipement. Là, j'ai des gants. Mais je ne peux pas les détruire ou les vendre, en fait. C'est ça qui est chiant. Alors. Ça, c'est plus fort que ce que j'ai. Ça reste... Ça reste correct, hein. Niveau... Niveau outfit, c'est bon. On est toujours là. Ça, c'est la tenue que j'ai très bien. Mes lunettes, là. Là, j'ai des lunettes qui sont plus fortes, là. Hum hum. Oh, la tête que ça me fait. Je vais les garder. Elles sont très stylées, par contre. Et là, j'ai un chapal. Je peux le porter ? Je ne peux pas le porter, évidemment. Peut-être candidater à la Zilane, la Népro. Euh... Oui. Mais en tant que random, quoi. D'accord. Bon, mais on va continuer comme ça. C'est bon. C'est faille. C'est parfait. Comme j'ai l'idée de zinzin. De candidater à la Zilane. Bah, moi, j'aimerais bien. Ce serait stylé, hein. Mais... Bon. Que puis-je pour vous, aujourd'hui ? Ce sera en tant que random, quoi. Donc, ce sera au petit bonheur la chance. Mais là, je ne vais pas du tout avoir assez. Il me manque 100. Il me manque 100. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas lui vendre des trucs de... Je suis obligé de lui vendre des trucs comme ça, là ? Bon, mais il va falloir que je l'aide pour la livraison. J'espère vous revoir très vite. On le voit aux EdEvent. Ah là là, vous imaginez, ce serait stylé, hein. Non, pour candidater... Bonjour, M.C. Vous avez besoin d'être... Pour candidater à la Zilane en tant que streamer, il y a des... Capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Pour candidater à la Zilane en tant que streamer, il y a des prérequis, évidemment. Avec un certain nombre de vues, de viewers, de temps streamer. Donc, je me suis renseigné. Nous trois, à la rigueur, on peut y aller sur du Mario Party MDR. Ouais, c'est ça. Pour le reste, c'est mort. Pour avoir plan ce Goth à plein de gens, ce serait stylé, ouais. L'ADT qui remporte la coupe. Ah, vous imaginez, ce serait ouf, hein. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. On fait une épopée, on joue les coachs. On s'occupera de toi. Tu seras notre poule, hein. Vous savez que les inscriptions pour la Zilane cette année, c'est pas encore fait. Alors, le problème de la... Ah non, c'est sur un week-end. C'est sur un week-end, on peut s'inscrire en... Attendez, attendez. Parce qu'il en a parlé dans... Il en a parlé dans Popcorn, Zerator, là. Oh. Ah, c'est à la fin de ce mois, vendredi, samedi, dimanche. Ah, c'est à la fin du mois de mars. Sur Popcorn, il en a pas assez dit. Bah, sur Popcorn, il en a pas dit beaucoup, mais il a parlé des inscriptions, il a parlé de plein de trucs. Et du coup, il y a... Genre, si je vais sur Internet, c'est que je tape Zilane 2023, là. Je peux m'inscrire ou pas ? Je pense pas, hein. Non, mais en tant que random, parce qu'on peut s'inscrire en équipe... On peut s'inscrire en équipe, quoi. Non, parce que moi, je le fais, je m'en fous. Moi, je m'inscris de ouf. X joueurs, X épreuves. En plus, c'est en solo, cette année, c'est vrai. Zilane 2023, inscription. C'est en solo, mais tu peux t'inscrire en équipe. Boutique, machin. Ça, c'est Zilane 2023. Zilane 2023, concept et format. Zilane, supportable, zérateur. Mais vous, vous êtes des enfoirés. Vous m'avez à me dire... C'est à la fin du mois, c'est zéro à la fin du mois. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Nouveau lieu, nouveau format, machin. Mais vous en savez rien du tout, en fait. Mais vous avez vu comme vous êtes, en fait. Vous êtes les pires. Boutique mandatorie. Accéder à la boutique, boutique ZRT. Il a mis... Il a mis... Il met sa pub. Il est très très fort en com, cet homme. J'ai pas dit à la fin du mois. Qui a dit à la fin du mois qu'il prenne son Théo, là ? Et les trainings te fera des jeux en stream. Voilà la Théma que... Que tu défends tant. J'ai pas compris. La Thym. Ah oui, voilà. La Thym, ouais. La Thym que tu défends tant. Ouais, t'as incroyable. Vraiment. Vraiment. Il a fait un tweet où il a mis des infos. Bon, bref. Vous savez quoi ? Ok. Ok. En vrai, hé. Je vous jure que si les inscriptions ouvrent... Parce qu'il a dit que ce serait autour d'avril ou mai, je crois. Moi, je crois avoir entendu avril ou mai. Si ça tombe sur un week-end où je suis dispo... Si ça tombe... Parce qu'en mai, je suis dispo que un week-end sur trois. Si ça tombe en mai, sur un week-end où je suis dispo, en vrai, je m'inscris en tant que random et je tente de créer l'exploit. Et je tente de créer l'exploit. Ça vous va ? En vrai, ce serait propre. On verra. Je garde un oeil là-dessus. On se tient au courant. Il y a quelque chose. 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 Ça pourrait être sympa. Ok, donc lui, il faut qu'on apporte 3% d'invisibilité à Fatima. Je ne vais pas les apporter à Fatima. Je vais les utiliser moi-même. Elle vit à Pont-Désir au sud de Poudlard. Avec un peu de chance, je n'aurai pas de mal à trouver. C'est là-bas. Tab. Baller. Je ne peux pas baller. Je ne peux pas baller quand je suis à Préolard. Vidéo Storytime, on est popé à la Zilane. En vrai, si je fais à la Zilane, je vous le stream, non ? Je ne peux pas le stream. Mais oui, bien sûr, Vidéo Storytime est popé à la Zilane de ouf. Oh, mais attendez, on est trop en train de se chauffer. On est trop en train de se chauffer. C'est très mauvais. On est trop en train de se chauffer alors que c'est un tirage au sort. Je n'ai pas de chance. Moi, je ne serai jamais pris dans ce genre de délire. Je vous le dis tout de suite. Ça y est, c'est bon. Je peux voler. Durée de la vidéo, 3 minutes. Entre parenthèses, je n'ai pas passé les poules. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui va se passer. Ce serait beau. On peut venir pour filmer. Bah oui. En vrai, ce serait ouf. C'est quand même très, très loin là, je me rends compte. Je me rends compte que c'est très, très loin. On va en profiter pour parler un peu. Ça va, vous ? Ouais, ça va ? Écoutez. Moi, bah moi, ça va bien. On a encore un peu de temps. Si vous avez des trucs à me dire, c'est maintenant. J'y vais. Salut, Karna. 3 minutes seulement l'arrivée et le départ. Ouais. J'arrive. Je peux faire des TikTok, en fait. J'arrive à la Zilane. Je joue à la Zilane. Je pars. Tout ça en une minute. Non, en vrai, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oh, vas-y, on va s'inscrire à la Zilane, si c'est possible. Enfin, j'aurais kiffé. Ah, j'aurais kiffé. Mais par contre... Ça y est, l'idée. Ah, vous, arrêtez ! Arrêtez ! C'est bon. Ah, je suis trop chaud. Je vais tellement jamais être pris, surtout. Ça n'a aucun sens. Merde. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais faire. On va essayer d'aller un peu plus vite. Mais si. Oh, bah, de toute façon, il y a moyen, il y a moyen. Et il n'a pas encore dévoilé les jeux. Donc, j'avoue, on ne peut pas savoir. On va faire des offrandes dans tous les temples. Je suis mort. De fou. Let's go ! Oh, la petite Zilane, là. Vous l'imaginez un peu ou pas, cette Zilane, là ? Est-ce que vous l'avez en tête, là ? Vous la voyez un peu, là ? Vous voyez ma tête, ma grosse tête à la Zilane, là ? J'ai des contacts dans l'au-delà, ok. Cette phrase peut être très rassurante et à la fois très effrayante. L'histoire de ma débâcle à la Zilane. Je me demande qui y vit. C'est ça. Ce Pipin devrait déjà être là. Hop là, c'est moi. Pipin le bref. Oh, avec mes lunettes. J'ai une livraison pour vous de la part de potions Pipin. Je suis tellement slick. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Quoi ? Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions ? Peu importe. Oh là, mais tu parles mal, toi ! Il vous ressortirait certainement mieux que lui, de toute façon. Oh, avec mes lunettes, là. Respecte-moi avec mes lunettes. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple ? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Ah, ok. En fait, Pipin, c'est un petit malin, lui. Il coupe les potions à l'eau, cet enfoiré. Tant que vous n'aurez pas trouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Mais tu commences à m'en chercher, des noises. Euh, non. Je n'y tiens pas spécialement. Mais non, alors il fallait... Résistons un petit peu. J'insiste. Mais elle va prendre une mandale dans la tronche, elle. Boire une potion d'invisibilité. Non, mais... Elle va m'en donner une, quand même, j'espère. Oh, je suis là. Je vais graille. Bisous. Bisous, Mathéor. Bon appétit. Tu vas aller à Zina, il va se passer une chose incroyable. Tu vas faire le buzz. Ce serait fou. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. Ok. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Bon, je récupère des tunicants. Très bien. J'informerai M. Pippin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Ah, qu'avez-vous en stock ? Que proposez-vous à la vente ? Elle propose des trucs moins chers, peut-être, elle, parce que du coup, Pippin, ça a l'air d'être un petit malin. Qu'est-ce que vous faut aujourd'hui ? On ne propose que de la merde, elle, en fait. On ne va pas nous faire la malin comme ça, si c'est pour proposer des... Par contre, on ne va pas se faire le retour en balai, il ne faut pas déconner. Il ne faut peut-être pas déconner. Carte de pré-haulard, bam. Et là. Et c'est là qu'on va retourner pour voir notre frérot. Ah ouais, la petite Zilane, mais vous m'avez chauffé à faire la Zilane. D'ailleurs, il faut que je commande le... Je vais m'en occuper ce soir, il faut que je commande le camlink. Sinon, on n'arrivera jamais à faire de live cuisine. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une alternative. J'ai trouvé une alternative pour le live cuisine. Normalement, tout le monde pourra faire la recette. Pas exactement la même, mais tout le monde pourra faire la recette. Parce que j'avais pensé à quelques autres trucs, mais en fait, je n'ai pas vraiment d'idées de plats que je sais vraiment bien cuisiner et qui soient suffisamment intéressants, que ce soit un truc que vous n'ayez jamais fait. Sinon, ce n'est pas très drôle. Vous avez besoin de potions, je suppose. Live cuisine, pas de carbonara, bon. Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. J'espère vous revoir très vite. Oui, oui. À bientôt. Excusez-moi. Là, on a apporté les popos. J'ai apporté les potions d'invisibilité à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis. Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. C'est une bonne chose de faite. Ah oui, les thunes. J'apprécierais un petit supplément. Livrer ses potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Très bien, je vous paierai plus. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Bonne chance avec vos potions, monsieur Pim. Ouais, bonne chance avec vos potions. De toute façon, je vais te la redonner instantanément les thunes. Combien il me donne là ? Une casquette, très bien. 500. Nickel. Avec 500, du coup, je vais acheter... C'était laquelle ? Le brevora. Non, ce n'était pas le brevora. Ce n'était pas le... C'était une popo d'invisibilité. Mais je n'en ai pas déjà. J'en ai zéro. C'est vraiment écrit littéralement sur mon écran. Il faudrait quand même apprendre à lire un peu. Paf. Lourd. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant, il faut qu'on aille trouver des ennemis. Il faut qu'on aille trouver des ennemis. Donc, on va faire exactement comme on fait d'habitude. C'est-à-dire la carte. On va en plein milieu de la forêt interdite. Et on va se taper. Carte du monde. La fofo interdite. Let's go. Et on va aller se taper. Alors, il fallait qu'on fasse quoi ? Je vais reprendre ce que j'avais noté. Répulso sur un ennemi en lévitation. Utiliser une popo d'invisibilité. Et un brevora contre un ennemi. Je vais mettre ça juste là. On va mettre, du coup, Lévioso. Ensuite, Répulso, c'est bon, je l'ai. Ça, c'est bon. C'est parfait. La popo d'invisibilité, elle est là. Nickel. On est bon, on est bon, on est bon, les gars. Je vous le dis. On va y arriver. On va aller faire ces quêtes là. Flipendo, je m'en fous. Obtenir et utiliser. Ah ! Donc, ça comptait dedans. Ok, donc, il ne reste que brevorage et répulso. Ça part. Si je me jette dans l'eau, là, il se passe quoi ? Du jus de sang, celui-là. Il nage, non ? Il nage, effectivement. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée, là. Ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis plus capable. Ok. Je veux juste un ennemi. C'est littéralement, je veux juste un ennemi, quoi. Quelqu'un de pas très accueillant, de pas très chaleureux, qui va me lancer un sort. Qui va peut-être éventuellement faire démarrer la musique. Qu'on attend aussi désespérément. Je pense que c'est quelque chose qu'il y a dans les paramètres que j'ai... Que j'ai laissé, là, parce que c'est grave. Hop ! Merde, mais ça... Ah non, c'est bon. Fausse alerte, fausse alerte. Ouais, je voulais tenter. Le mec balance un énorme sort pour cuire le truc sur place. Tu sais, après, il est étonné que ça marche. Ah, j'ai la baguette qui fume encore. Ah non ! Et vous avez vu, il y a des bubules autour de la baguette, incroyable. Ou c'est de la fumée ? C'est plus de la fumée, en fait. Il y a la baguette qui fume... Ah, je vois des flèches rouges sur la map. Ok, c'est bon, on est bon, on est bon. Parfait. Nous y voilà. Alors, toi, mon amigo. Ah, c'est du level 20, ici, quand même. Oh, putain, Reducto, ouais. Attends une seconde, une seconde, désolé. Non, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oh, putain, j'ai pas utilisé le bon truc. Oh, je fais n'importe quoi. Oh, ouais, j'ai plus du tout les inputs dans les mains. Ok, c'est bon. Non, parce que... Ouais, 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 non, mais c'est bon, c'est bon. C'est normal, c'est normal. J'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi. Que je reprenne un peu. Ouais, la roulade, elle est là. Roulade, machin, et protégo, ok. Je ne sais plus du tout. Oh, non, il faut que je refasse tout le tour. Attendez, mais je peux voler, ici, non ? Je ne sais pas pourquoi je me prends la tête. On va directement voler, aller chercher des ennemis comme ça, non ? Ah, bah, là, juste là. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Ah, c'est des loups. Alors, bon, bah, nickel. C'est quoi ? Ils ont l'air un petit peu énervés, quand même. Alors, lui, il va prendre son Ligioso. Ensuite, il va prendre son Ligioso. C'est bon. Nickel. Un petit coup de tab. Tab. Brevorage. Ouais, tab. De nouveau. Je n'utilise, moi, ce putain de brevorage, hein. Ah ouais, c'est stylé, quand même. Ah, le brevorage, aussi, c'est quand même stylé, hein. Ah ouais. Ok, oui, non, mais les potions, il y a un bail. Il y a un vrai bail avec les potions. Il faut vraiment les utiliser, en fait. Ah, je kiffe bien. Ah, je kiffe bien, je kiffe bien. Non, je kiffe bien. Franchement, je kiffe bien. Ok. Ah, là, on discute, hein. Ils savent me parler, aussi, hein. C'est là. Professeur Sharp. Ouais, il est là. Il va m'apprendre Diffendo. Diffindo. Qui sort bien sympa, quand même. Pap, 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 pap. Ensuite, on va continuer à avancer dans cette petite quête principale qui nous fait plaisir. Alors, 43, il faut que je descende. Oh, ça joue de la guitare, là. Bam, 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 bam. Ok, il est... Il est là, le professeur Sharp. Avez-vous terminé vos devoirs ? Oui, bien sûr. J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, eh bien. J'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Ok, Dumbledore. Oui, monsieur. Bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais... Je m'en moque et perdument, mais vous... Magnifiquement, je m'en moque une fois. Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Mon style est incroyable, vraiment. Ça colle tellement pas à l'école des sorciers. Je suis vraiment... On dirait un influenceur, là. Là, vraiment, c'est typique à le mec qui habite à Dubaï. Qui va à la Fashion Week, là, qui était à Paris la semaine dernière. Alors, du coup, on a du F. Ok, c'est parti. Tac. F. F. Hop là, voilà. Let's go. Je vous encourage une nouvelle fois à vous entraîner en classe. Pour votre sécurité. Bien entendu. Diffindo, je l'ai mis. Ok. Il n'a pas l'air ouf, ce sort, franchement. Oh ! Allo, Omora. Oh, je peux aller tellement dans son bureau. On va tellement aller dans le bureau. Alors. Ok. Nickel. On va aller voir un peu ce qui se cache du côté du bureau du professeur Snape. Personne ne m'a vu. Alors. Voyons voir un peu. Mémorandum. 31 décembre. On s'en fout. Bureau des aurores. Ok. Barjo et Burke semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique. Particulièrement au petit matin. Lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière boutique. Au vu de ce que nous savons sur la répartition de la boutique. La réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores. Rejoindre ceux qui observent déjà cet édipalissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Barjo et Burke. C'est après Aulard. Au petit matin. Il y a des livraisons douteuses au petit matin dans l'arrière boutique de Barjo et Burke. Ok. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Petit coup de réveil. Il y a des trucs intéressants dans son bureau à part ça. Ok. Que dalle. Let's go. C'est parti. Re les petits choux. Re matheur. Putain, tu as mangé tellement vite. Le maxi boss. Ok. Il a englouti son assiette littéralement. Il lui a laissé aucune chance. Ok. Cours de divination. Sur la map, c'est où ça ? Petit cours de divi là. Ok. A voir. Je mange toujours très vite malheureusement. Ah oui, ok. Moi, ça va mieux maintenant. Mais ouais, quand j'étais petit, je mangeais tellement doucement. Mes parents, je les faisais péter un plomb. Mes parents, ils n'en pouvaient plus de moi, je crois. Il y a un supportable, il me saoule. Hop les. Je ferais mieux de faire l'oeil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Oui, bien sûr. Stylé ? Très stylé cet endroit là. Le cours de divination, on va regarder. On va lire notre avenir dans le mar de café là. C'est le sinistrosse. Pardon. Ah non, je joue juste au tarot. Ok. Vous croyez au tarot, vous ? Je connais des gens qui croient au tarot. Vous préférez le tarot ou l'astrologie ? En vrai, je préfère le tarot. Il y a au moins des cartes. Je ne crois en rien à part à moi-même. Cette phrase, la même chose. Exactement la même par contre. C'est juste le meilleur mood en fait. Ah si le mar de café, il est là. Et moi, je suis au fond là. Oh le drip. Oh mon gars, le drip. Incroyable. Tes mains un peu ce drip. Ok. Parler à Adélaïde. Un marchand de métal. Il m'envoie des hiboux. Oh je peux passer ? Tu t'inquiètes trop, tu me fais chier. Oh je viens de découvrir une solution. J'espère que ces devoirs ne vous ont pas senti. J'ai terminé toutes mes tâches. Faut que drip full flow bien sûr. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous conflite Ah oui, rapport au fait qu'elle épreuve de divination. Putain, j'avais pas compris. Elle m'a sorti une question d'entretien d'embauche là. Vous voyez où dans dix ans du pouvoir bien sûr ? Je vois de bonnes choses. Après tout, l'avenir m'appartient et je prendrai ce qui me revient. Hum. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Les plus volontaires peuvent en changer la teneur. Et vous, vous ne semblez pas manquer de volonté. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. Ah, l'avenir c'est une montagne de caca, non ? J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait épisante. Et tu t'enfonces un peu plus dedans à chaque jour qui passe. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Eh ben nickel. J'espère que Roland, l'oncle d'Adélaïde, va bien. Elle avait l'air inquiète. Euh oui. Selon Adélaïde, le campement de son oncle se trouve peut-être vers un regard. C'est peut-être pas le moment là de parler de Roland, l'oncle d'Adélaïde. T'es quand même en train d'apprendre un sort. En pleine... Putain, j'espère quand même que Roland va bien. J'espère qu'il va pouvoir faire sa dernière livraison parce que là, la dernière fois, c'était un peu tendu au niveau du marché. C'est vrai que les gobelins ont repris pas mal de place sur Préaulard. La livraison, c'est plus comme avant là. Descendo. Descendo d'organo, on s'en souvient. Bam ! Oh, il a fait une full planche par contre pour se relever là. L'avenir... Pardon, je viens de relire le même truc. Oh mais comment là, smash au sol par contre ! Très bien. Eh ben écoute, on fait comme ça. Je peux pas sauter là ? Dommage. Je ferai mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia caché en hauteur d'encore. Oui, non mais les bave-boules, on va ensemble... Voilà. Quelque chose qui a un rapport avec les boules aussi, également. Je prends mes couilles et je les bats ! Et je les bats ! Tatatata, quête, on est continué. On est continué. Bonjour, hein. Bienvenue dans ce live orthographe et grammaire et conjugaison. Tour d'astronomie, ouais, ok. Wingardium, je l'ai pas déjà appris. Ah non, c'est les requirements. Très bien, rejoindre Nati, cours d'astronomie, on va aller au cours d'astronomie. D'ailleurs, le cours d'astronomie, je suis un peu con parce que j'aurais juste pu faire F pour le localiser sur la carte, je crois. Presse F, tout localiser sur la carte. Là, ici, on va aller pile à côté. Yes, aïe. Voilà, là. Demain, il faut que j'aille à la salle. Il faut que je fasse les jambes. Aïe, 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 c'est terrible. Ça me fout le seul, en vrai. En fait, c'est fou parce que les jambes, c'est vraiment... C'est une séance que je suis jamais content de la faire et je suis content de l'avoir fait. C'est vraiment une séance, je l'apprécie qu'une fois que je l'ai fini. Commencez la quête. Ils ont l'air de bien se faire chier en astrologie, les gens, là. Astronomie. Ah non, c'est de l'astrologie. Une aventure se profile à l'horizon. Hé, hé, c'est moi à l'aventure, ouais. Oh, le mec débarque. Ah oui, ok, ouais. Elles veulent partir à l'aventure. Ah, ok. Oh, putain, la phrase. Oh, putain, c'est bon. 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 Mon énorme télescope, là. C'est une prof de philo de fou. C'est tellement une prof de philo. C'est toujours pas de matériel. Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec monsieur Taka. Monsieur Tokar, surtout, lui, il a l'air. Monsieur Tokar, apparemment, on avait pas assez d'argent pour lui faire du voice acting. Ah, si. Non, non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Un. Waouh. Mais c'est incroyable, en fait. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris ? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas été les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont dériger à travers les islands dont ils vous admiraient. Il y a de l'aventure à poursuivre. On va se réchauffer. Genre, il y a autant d'étoiles en Angleterre. Ouais, c'est ça. Genre, il n'y a pas... Tout est bien clair ? Genre, il ne pleut pas déjà. Vous pouvez y aller. Bonjour. Je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement. Amit. Je suis Amit. Je suis un passionné d'astronomie. Salut, Amit. Eh, ben, putain. C'est un plaisir de te rencontrer. Pleasure de te rencontrer, Amit. J'ai entendu le professeur Shah dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre. C'est vraiment un cerdex, ça. Je ne peux pas accepter ton télescope. Je ne peux pas accepter, Amit. Il va me redire Mais si, j'insiste. Genre, il s'entend se roule. C'est ça. J'en ai un neuf. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia qu'on a fait. Ben, donne-moi le neuf. T'en as entendu parler, je suppose. Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation Oh, le crème de la crème. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelette. J'ai un meilleur télescope mais ce n'est pas une compétition. Eh bien, merci, Amit. Je crois qu'il veut qu'on devienne Amit. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'il veut qu'on regarde dans le télescope là, tous les deux ? Il veut me la faire à la Dirty Dancing, lui ? Regarde avec moi dans le télescope. Oula, fatigué, toi ? Non, pas plus que... Si, fatigué, oui. Après l'humour, toujours plus ou moins fatigué. Ça, c'est... Il n'y a pas de feinte. Trouver le télescope d'Amit dans la salle d'Amit dans la salle de stockage. Ok, c'est où ? Oula. Ok. Ah bah, il était juste là, le machin. C'est son vieux télescope ? C'est une longue vue, ça. Il a l'air pratiquement neuf. Trouver un mythe. C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Professeur Char, je souhaite en savoir plus sur la... Pas du tout, pas du tout. Il est rare de voir un élève s'intéresser au corps céleste de sa propre volonté. J'attends, Madame Nose, pour le répéter que tu as des calmeurs, le gros nez. Il faut débarrasser votre esprit de toute considération terrestre. Je vais m'enfermer la clé dans la salle. Nous sommes nous-mêmes semblables à des cartes vierges, à des toiles n'attendant que de recevoir le coup de pinceau de l'univers. Non mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est mon cerveau, mais c'est... Nous sommes des toiles qui attendent de recevoir le coup de pinceau de l'univers, mais ça... Vous m'envoyez ravi. Profitez d'une nuit étoile. Merci. Le coup de pinceau de l'univers, ouais. C'est la nuit parfaite pour... Oh ! J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Je veux te mettre dans la sauce. Je suis bon. Mais il y a autre chose. Oui ? Quoi ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Sha nous a parlé ? Pas du tout. Il se trouve justement que je me suis un peu renseignée sur le sujet. Oh là là ! Il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Mais non ! Les constellations cachées. Tu décolles ! Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver. Voilà ! Ça va te coûter 500 pièces d'or. Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préfèreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref... Le coup de pain sur l'univers, il faut comprendre le monde entier veut te baiser. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Ok. Ça a l'air très amusant. Bon, j'imagine que je peux venir. Ouais, voilà. On reste comme ça un peu distant. Le drip, le drip. C'est les lunettes. Bien sûr, les lunettes teintées. Le drip. On y va ? Ah, mais tout de suite, là ? Non, mais la quête... Oh, non, mais la longueur de cette quête. Ouais. Sacrée quête, hein. La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. Cours un peu, Amit, là, parce que t'es en train de me saouler. Ouais, ouais, merci. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Euuuh, je suis content d'accès. Je vais perdre patience. Sacrée quête. C'est tout. Hum, c'est plutôt inquiétant. Reveglio. Inquiétant. Il y a beaucoup d'araignées et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Oui, oui, oui. Bon, écoute. Alors, Repulso, hein, évidemment, qui va partir immédiat mal. Repulso. Voilà. Allez. On va speedrun. Ça va bien. Oh, 69 boules. Nickel. On ne peut pas passer là. Encore des toiles d'araignées. Confiré. Oh, non. Pas aussi près de l'école, Amit. Enfin, Amit. Et il parle derrière la porte. C'est un bonheur. Vas-y. Essaie là. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. Ouh là. Faire pivoter. Ah oui, voilà. Parce que j'étais en mode là, putain, je ne comprenais pas là. Ok. Oh, la constellation de la lyre. Ok. Ça, c'est pour Zelda, ça. On s'en souvient. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines. Ah oui, c'est Star Trek. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Carrément. Comme tu veux, Amit. Comme tu veux. Tu verras. Je vais d'ailleurs citer précisément ce que tu viens de dire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope. Inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais... La lentille est en vert gobelin et il porte une inscription en gobel-babil. Je parle très bien le gobel-babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel-babil. Et la façon de prononcer... Je vous jure, ce soir, c'est trop grave. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. Le gobel-babil, c'est surtout dans la gorge. C'est une langue très... Enfin, bref. Profondant. Ok. Poup, 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 poup. Non, je pense que c'est moi. C'est moi le problème ici. Ok, Wingardium Leviosa. Mince. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas appuyé sur F. La petite carte. Parce qu'il fait nuit, en plus. Putain, comment c'est loin, par contre. Mais l'autre aimerait... Faut que j'aille péter à... On va faire ça en portant de là. On va faire ça en portant de là. Oh, pardon. Voilà un petit peu... Un petit peu de fatigue. Si, ouais. Préolar, me voilà. Oh, je suis refait. J'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé. J'ai pas du tout trouvé. J'ai reçu mes bouquins de japonais. Qui vont me permettre de continuer d'apprendre un peu cette langue magnifique là. Parce que je faisais déjà des cours. Je me suis inscrit. Bon, là, ça fait pas longtemps. Ça fait une semaine juste. Enfin, c'est la deuxième semaine que j'y vais. Que je suis les cours. Et euh... Ok, j'ai capté comment ça marche le balai maintenant. Et là, du coup, je me suis acheté des petits bouquins en plus. Parce que c'est un petit assaut et tout. Donc les cours vont pas très vite. C'est des gens qui ont à peine un peu de niveau en dessous de moi. En termes de programme de la première année, de ce qu'ils ont vu, quoi. Donc du coup, j'en profite un peu. Parce que c'est vrai que comme je suis un peu en avance pour l'instant, c'est ok. Je suis pas trop, trop dans un... Dans une config où je comprends que dalle à ce qui se passe dans le cours. En vrai, ça fait du bien. C'est cool. Alors ouais, franchement, c'est bien, ouais. Donc là, ouais, j'ai ces petits... J'ai ces petits bouquins-là, hein. Qui vont me permettre de compléter un peu. Mais c'est les mêmes que j'utilisais... Que ceux que j'utilisais quand on était au Japon, là. Les mêmes trucs de cours. Donc au moins, je peux compléter, quoi. Monsieur est presque trilingue. Ouais. Ouais. Si j'avais pas arrêté l'allemand, quoi, trilingue ? Mais du coup, je crois que c'est à partir de 4 qu'on dit polyglotte. Ouais, je parle un peu allemand, mais... Je suis surtout une grosse fraude en allemand, je crois. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Mais ouais, trilingue, trilingue d'un tour. Jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Ouais, non. Et puisque tu m'as dit que Rockwood et Arlo en avaient après toi, je me suis dit que tu serais la personne idéale pour m'aider à les éliminer. Pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Elle a suivi Jack. Jack Arlo. Jack Arlo, par contre, artiste que j'aime vraiment bien un premier dug. Je t'aiderai à retrouver la lettre. Son dernier album, pas mal du tout. Je parle juste français. Mais je peux me débrouiller en anglais si la convention reste en surface. Ok. Bon, voilà, c'est suffisant, de toute façon, pour l'anglais. Arlo est à l'intérieur, après tout. Moi, par exemple, j'en ai besoin pour le boulot, mais c'est des trucs... Bon, c'est parce qu'ils sont relous, là. Le mec veut le faire, genre, son international, là, je sais pas quoi, alors qu'il y a que des français dans le call, tu sais. Mais oui, sinon, ça suffit, petit anglais de surface. Ah, le petit anglais, histoire de quand tu rencontres un peu des internationaux, quoi. L'anglais de quand tu vas boire une petite binge. Ça, c'est tout ce qu'il faut, ça. Hop là ! À travers la poutre espagnole, j'aurais dû plus le bosser. Bah, moi, l'allemand, c'est pareil. L'allemand, c'est frauduleux, vraiment. J'en ai fait tellement longtemps. J'en ai fait tellement longtemps pour si peu de résultats, c'est trop, trop grave, vraiment. J'ai abusé de fou. Mais à la fois, cette langue m'a gavé, en vrai. Hop ! C'est vrai que... En fait, je parlais pas trop, trop mal allemand. Je crois quand même au bas que je prends 17 ou 18 en allemand, donc je me démerde pas trop mal de base. Et en fait, après, je l'ai pas non plus énormément entretenu et bossé. Malgré le fait que j'avais encore de l'allemand à Sciences Po. Et le Japon, ça m'a tué. Apprendre le japonais, ça m'a tué. C'est-à-dire que je suis arrivé vraiment au point où l'allemand, il n'y avait plus rien du tout qui arrivait. Donc j'ai décidé que l'allemand, on allait... D'accord, je vois, ouais. J'ai décidé que l'allemand, on allait gentiment... L'allemand et moi, on allait gentiment se séparer et partir chacun de son côté, comme c'était prévu de base. Et puis voilà. Je l'ai quand même laissé sur mon CV parce que je suis une fraude. J'ai mis... J'ai mis débutant. Surtout que je... Surtout que Mange, j'habite au Gili, quoi ? Espagnol, j'ai fait que deux ans, ok. Trois ans de latin ! Ah, je fais partie des gens qui y avaient pris latin. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à Nati de passer. Est-ce que t'avais pris latin parce que vraiment, genre tu kiffais, c'était un vrai kiff ? Ou t'avais pris latin parce que tes parents t'ont obligé ? Ou est-ce que t'as pris latin parce que tu savais qu'il y allait avoir un voyage en Italie ? Ma tante, ok. Ta tante habite au Chili, c'est stylé. Ah, peut-être pas de ce côté-là. Ouais, non, pas comme ça, ok. Ou alors... Attends. C'est stylé de fou, j'avoue que ta tante habite au Chili en vrai. Ah bah oui, c'est vrai que tu t'es coupé là-bas, pauvrette. Oula. Oula, oula, ok. Donc ça, c'est moins un. Mais qu'est-ce que... What ? J'arrive, j'arrive. L'atteint j'ai fait pour les points bonus et la civilisation, ok. Ah, en vrai c'est propre. Vous pensez que ça passe là ou pas du tout ? Si, en vrai. Ok, lourd. Ah mais ça, il va falloir que je le répulso bien comme il faut quoi. Ah, il fallait le répulso x2, ok. Et ça, si je fais axio... Ah non, mince, ok. Alors. A mon avis, c'est du axio ça qu'il nous faut là. Si vous voulez que je vous le dise. Voilà, exactement. Parfait. Je suis... Le seul année de mon collège où les voyages de troisième ont été annulés. Mon frère, c'est la même chose. Mon petit frère, il a pris latin. Parce qu'il était trop chaud d'aller faire un voyage en Italie. Et parce qu'il croyait que c'était stylé. De faire latin. Pas de voyage en Italie. Covid oblige. T'as le seum ou quoi ? Ah là, c'est les boulains pour lui. Ça lui apprendra aussi à vouloir prendre des options qui ne servent à rien. Oh, l'hypogriffe ! Oh, mais il est en train de prendre cher par contre ! L'Italie, ça ne m'a jamais tenté. Bah moi, l'Italie, j'avoue, ça me fait bien qu'il fait moi. Je serais chaud d'aller en Italie. J'ai à lui, exactement. Non, l'Italie, moi, je serais bien chaud d'y aller. Ça a l'air pas mal du tout. Comment elle est arrivée avant moi alors qu'on n'est pas... Quoi ? Ah oui, il doit y avoir un autre moyen d'accéder au toit. Vu que je suis vraiment un gros lard. Ça, c'est le peignoir, ça, qui m'a empêché de courir, ça. Alors, là, j'ai Repulso, machin. Prendre ça, là. Tata, 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 ok. Alors, attendez, je suis censé aller vers le haut. Je suis censé aller vers le haut. De toute façon, j'ai bien capté que là, ici, il va falloir que j'utilise Wingardium Leviosa. Vu que c'est le sort que je devais apprendre pour arriver jusqu'ici. Donc, je vais mettre ça à la place de Levioso. Et à la place de Levioso, on va utiliser du coup ceci pour... Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Bah, je sais pas ce qu'on va faire avec, hein. Est-ce que c'était ça que je suis censé faire, là ? Ah, je peux sauter. Alors, effectivement, j'ai mis ça ici. Ça me sert pas à grand-chose. Ok, ça me sert pas à grand-chose. Il y a peut-être autre chose à faire avec, hein. Levioso pour le déplacer, ouais. Ah, voilà, ok. Mais, alors, moi, ce que... Oula. D'accord, on va l'enlever. Merde, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Pas du tout Répulso. Donc là, à mon avis, c'est plutôt Axio qu'il faut que je mette. Ah, voilà, ok. On l'a fait tomber. C'est ça que je voulais. Et maintenant, c'est pas du Wingardium Leviosa qu'il va falloir. C'est du Levioso, tout simplement. Lourd. Ce n'est pas l'endroit le plus facile à infiltrer. C'est pas faux. Le Braconnier Pisteur, très bien. X. Putain, la violence de ce que je viens de faire, là. Ah, ouais. Alors, on discute, hein. Là, on discute. Complexe de déplacer des caisses. Ouais, un peu, ouais, hein. Genre, on revient toujours pas de ce que je lui ai mis. C'était vraiment, mais... Illégal. Bon, par contre, là, on va pas tous les tuer, hein. Paf, 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 paf. Petite serrure à débrouiller, ici. Ok. Ok. Ok, let's go. Exécution en règle, là, non. Ah, tu veux, Faucon, exécution en règle ? Mais je sais pas si on peut faire des execs. Tu crois que je peux ? Attends. Ah ouais, attends, je pourrais faire ça, en fait. J'ai envie de tenter un descendo sur un d'entre eux, quand même. Parce que descendo... Oh, mais attends. Mais là, lui, là, on est d'accord qu'il est devant le balcon, lui, là. Et lui, Repulso, mais... Repulso, en fait, je le... Je l'envoie... Je l'envoie rencontrer... Travis Scott ? Non, pas... Tupac ? Travis Scott. Je l'envoie rencontrer Tupac, là. Quoi ? Repulso, ça ne lege pas ? Je l'envoie maté. Eh bien, on croirait que tu es... Qu'est-ce que ça fait ? 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 Je ne peux pas faire mieux que ça. Qu'est-ce que ça ? Je suis tellement défou par contre ce qui vient de se passer, vraiment, au premier degré. Ah non il faut du sort rouge pour lui là Voilà Je suis tellement déçu en vrai Un fail ça je reconnais Mais Repulso ça l'a même pas envoyé valser Oh mince j'ai bu une potion C'est très grave ce qui s'est passé Vous êtes témoin Repulso normalement c'était censé l'envoyer L'envoyer en bas quoi Ah c'est décevant un peu Niveau de dommage Oh petite échelle ici Oh le bruit de quand t'attrapes l'échelle est incroyable Ça sert à quoi de venir là J'ai pas capté J'ai pas capté Il y a Je crois qu'il y a un Il essaie de me dire un truc C'est vraiment juste ça là T'es dans le journal ? Mais non Oh c'est énorme Oh ça c'est le couscous du foot ça Action Ah merde Bon Action Prochaine fois hein Bon écoutez ça m'a saoulé Le boss il est dans le journal du foot quoi Dans le journal du foot pardon Le journal Le journal local Juste le crack en fait Mais elle est morte Ah j'ai pas de soeur jaune Oh putain je vais tomber C'est moi qui suis allé rejoindre Tupac au final Si exactement le couscous Énorme Au final c'est moi qui suis allé rejoindre Tupac Yes I Donc j'aurais dû peut-être mettre un coup de Confringo Contre l'autre frérot Plutôt que Repulsow Alors Là j'ai des sorts qui servent vraiment à rien Confringo je vais le garder On est bon On va remettre un coup Levioso Levioso c'est bon Je vais remettre Un petit coup par contre de Repulsow Et après ça devrait aller hein On est bon Vive le télégramme Je l'ai exterminé lui Mais je reprends d'où là Quoi je reprends d'aussi loin Mais ça me rend ouf par contre C'est bon lui il est mort Mais qu'est-ce qu'il fait lui Il est apparu il est mort vous avez vu Goodbye my lover Goodbye my friend Ah bah là oui You have been the one You have been the one for me Allo Omora Par contre je suis outré D'être obligé de me retaper tout le truc C'est très grave Oh le télégramme c'est le journal C'est le petit journal breton ça du coup Le petit journal local de chez toi C'est stylé J'espère que Nati rencontre moins de résistance Ok Oui bien sûr bien sûr Merde j'ai pas plu Ok stop Non 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 Si tu étais en fou Roku ne se rendra pas s'il fait Repulso Mais Repulso c'est quand même belge Parce qu'à chaque fois Repulso ça les ouvre en deux Allez hop Elle est morte Voilà bon bah c'est bon c'est parfait On a eu exactement ce qu'on voulait C'est bon Tout est là Petite serrure à déverrouiller ici également Et on est bon Ok Nickel Bon les serrures ça se passe mieux que la première fois Parce que putain la première fois c'est n'importe quoi Oh qu'il est mignon Oh non Chick avait raison On va vous tirer des mains de ces barbares Faut que j'utilise le sac Le sac os là Oh putain pas du tout J'ai failli me tuer le truc sans faire exprès Euh ouais Je rebâille machin Hippogriffes Sombrale Ok ça c'est pas C'est faux Bah je vais tous les ramener Allez hop On rentre à la maison Je sais pas si j'ai une limite de place pour ces machins Un peu de pièces évidemment C'est comme chez les Balkans Il y a des thunes partout F Ok F deux fois F trois fois Hop l'ornithorynque Péril ornithorynque Le niffleur Vous vous souvenez de De finir assez ferme Est-ce que vous vous souvenez de finir assez ferme C'était incroyable J'aimais trop finir assez ferme Avec péril ornithorynque Exceptionnel Elle me dit je vais vous sauver Avanake la voix Voilà c'est un peu ça le C'est exactement ce qu'a failli se passer par contre C'est n'importe quoi Bon toujours plus long par contre Hop Une seconde mon ref On n'oublie pas On n'oublie pas Moi je suis assez fan de descendo quand même Par rapport à les plus hauts Le fait de claquer la tête de quelqu'un au sol C'est vraiment C'est un trip Descendo Il y a un truc quand même de très agréable là-dedans je crois J'ai dû voir que deux épisodes dans toute ma vie Moi j'arrêtais pas de regarder ça quand j'étais plus petit C'était trop cool Ok Astrid Garde un oeil sur mon stock tu veux Il est à toi si je disparais mystérieusement On se mentonne aux as poliers de notre dû Alors j'ai pris tout ce que j'ai pu cacher ici Après 20 ans de loyer au service On n'est pas mieux traité que les crétins qui sont là depuis deux semaines Ça c'est C'est le cas pour tout le monde On va finir On va finir cette quête là Et puis après on va se quitter Par contre en ce moment quand je regarde TikTok J'ai plein de passages de South Park Et ça me tue de vrai Ah ouais tu m'avais dit la dernière fois déjà Ah South Park c'est gottière Ma mère voulait absolument pas que je... Ma mère m'avait interdit de regarder South Park Oh il y en a un deuxième Ma mère m'avait interdit de regarder South Park Quand j'étais plus petit Du coup j'ai découvert South Park super tard en fait Mais ils ont des... Ils ont des chers par contre Ah ouais ok My bad parce que j'étais là C'est quoi le trip là Ah Gabriel encore une fois Qui rate les animaux fantastiques Il est dégoûté hein Ok de surprise d'accord Oula Ah il y en a un qui l'a tenté là Il y en a un qui a tenté de nous le mettre à l'envers Ok C'est la même chose qu'avec le balai Exactement Ah c'est quand même plus stylé que le balai Par contre j'ai les jambes qui sont un peu dans les ailes C'est étrange mais ok Je peux accélérer En même temps Je sens Gab moins vesti comme Sky Après le premier tour de Pokémon Ouais c'est ça C'est un peu ça Mais il est souvent là quand même Gab Mais après non après si Il est souvent là quand même Gab Je trouve Il est quand même souvent là le frérot Mais il reste moins pendant tous les lives C'est vrai qu'il avait plus l'habitude de rester pendant tous les lives avant Mais non il est quand même souvent là Mais moi je suis d'accord ouais Mais c'est vrai que Sky il était là tout le temps aussi je me souviens Et du coup il faisait la dernière fois on parlait de la liste que j'avais faite Et Sky était dedans en vrai Sky était là tout le temps au début Et oui Sky bordel mais exactement Sky était là tout le temps c'est abusé Et du jour au lendemain il est plus jamais venu On a fait la ligue ensemble mais oui C'est incroyable non Pour contre ce petit passage en plus à l'automne et tout c'est incroyable La musique enfin Je me plaignais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de musique Trop de flow à défaut Mais ouais c'est vrai Sky du jour au lendemain Ciao ciao quoi Et pareil du coup avec Ethan Enfin il y en a plein qui ont disparu du radar C'était tellement excitant Après la hype de Pokémon Chevaucher un hypogryphe que demande le peuple c'est clair Très bien sûr Et Ethan il y a Ark aussi Volty Swayze revient de temps en temps Dracoflame Bon lui bon Dracocilm Il y avait un indice dans le pseudo Que lui une fois qu'il y aurait plus Pokémon Tellement d'hommes que j'ai vu sombrer dans l'oubli Bah c'est ça Mais dis moi Où est-ce que tu as rencontré ces hypogryphes ? J'ai rencontré Elle Céleste il y a peu Grâce à Poppy Poppy Sweating connait un hypogryphes ? C'était écrit Ouais lui c'était écrit Poppy sera soulagée de savoir qu'elle Céleste est en sécurité J'ai bien fait de te demander de l'aide Ma mère va s'inquiéter Je dois partir Reviens vite me voir J'aurai beaucoup de choses à te raconter Allez on se fait ça On s'appelle On se fait une bouffe Bah let's go Allez la quête est finie Et je finis quand même avec un hypogryphes Donc nouvel objet débloqué Ah les animaux c'est des objets ici Ok Ah oui du coup ok c'est ça C'est ça effectivement Nouveaux emplacements de créatures débloquées Si j'appuie sur A On va voir on va voir Parce que normalement j'ai les hypogryphes sombres là Les hypogryphes de Les hypogryphes que j'ai acheté Bon ça suffit Merde Retrouvez-moi dans la salle de la carte Pour en discuter Et décidez de la marche à suivre Comment je fais pour descendre là Les sombrales tout simplement Ah mais je peux pas parce que je suis sur lui Oh putain oui ok Ah voilà Mais non c'est pas ça que je veux faire Les emplacements d'animaux c'est quoi c'est comment C'est ça là Je vais dans mon inventaire pour voir les animaux que j'ai dans l'intre C'est littéralement là ok Du coup on a le sépulcria Le sombral est une sinistre créature équine ailée Ok Toujours un problème avec les touches Ouais ouais non mais oui carrément Alors voyons voir un peu Ok du coup c'est ça qui est Non Ah non attendez Je crois que je Il me semble que je l'ai vu sur le côté là Pas du tout non ok Rien à voir Talents collection inventaire équipement Carte catibou Non Alors si je vais dans table du coup maintenant Il a toujours pas ça Si je reste appuyé sur E Non Je pige pas là Démonter ouais Je vais le démonter ouais Activer galoper Non T C'est pas dans T R 5 Toujours pas hein Toujours pas Carte définie Putain C'est dans équipement C'est dans équipement Ok Ouah ouais le Oui oui Il a une sale tronche quand même Le sombral il a quand même une sale tronche Lui par contre Le point commun entre un mécanicien et un prêtre C'est une plaque sur la pédophilie ça Non vas-y je l'ai pas Ça a forcément un rapport avec le mot démonter j'imagine Mathéor le boss Alors voyons Ah ouais Si on allait se promener un peu Ouais il fait flipper Il fait flipper Non Non Je la lis pas à voix haute pour l'algorithme Non Elle est pas mal Elle est pas mal Pour ceux qui regardent la rediff sur Youtube Vous n'aurez jamais la réponse Vous n'aurez jamais la blague Je suis désolé Je ne la lirai pas Je ne peux pas me permettre Elle est pas mal Elle est pas mal Ok Et bien écoutez sur ce Sur ce on va se quitter Est-ce que je voulais vraiment quitter le jeu Oui On va se quitter Merci beaucoup d'avoir suivi Et à la prochaine